10 causes de la mort du cœur et du non-exhaustement de l'invocation On raconte qu'Ibrahim ibn Adhem passe après du marché de la ville de Basra. Un groupe de gens se rassemblaient autour de lui et lui dire « Oh Abu Ishaq, nous invoquons Allah mais nous ne sommes pas exaucés. Quelle en est la raison ? » Il répondit « Parce que vos cœurs sont morts à cause de ces dix mauvaises qualités. » La première « Vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala » « Mais vous ne vous acquittez pas de ces droits. » La deuxième « Vous prétendez aimer l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Mais vous avez abandonné sa sunnah. » La troisième « Vous lisez le Coran mais vous ne le mettez pas en pratique. » La quatrième « Vous jouissez des bienfaits mais vous ne les reconnaissez pas. » La cinquième « Vous dites que Satan est pour vous l'ennemi juré mais vous ne vous opposez pas à lui. » La sixième « Vous dites que le paradis est une certitude mais vous n'avez pas œuvré en vue d'y entrer. » La septième « Vous dites que l'enfer est une certitude mais vous ne le fuyez pas. » La huitième « Vous dites que la mort est une certitude mais vous ne vous y préparez pas. » La neuvième « Vous vous occupez matin et soir des défauts des gens et vous oubliez les vôtres. » La dixième « Vous enterrez vos morts mais vous n'en tirez pas de leçons. » « As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. » « Vous dites que le paradis est une certitude mais vous ne vous donnez pas. » « Vous dites que le paradis est une certitude mais vous ne vous donnez pas. » « Vous dites que le paradis est une certitude mais vous ne vous donnez pas. »